En le cadre de stabilité au fil du flou, la Deuxième Guerre mondiale, les gens ont signé des conventions de paix au fil de l'Océan. C'est pour dire que le choix d'ici n'est pas un choix arbitraire, mais il se fonde sur une réalité. Nous avons fait des échéances et il est bon à travers cette rencontre que nous puissions décliner exactement ce que nous entendons par l'élection législative, ce qu'on attend des uns et des autres et ce que nous allons dire aux populations de l'élection. Alors j'ai un prétexte pour partager avec la presse un petit mot, mes chers journalistes, toutes presse confondues. Mesdames, Messieurs, je voudrais vous remercier de votre présence à nos côtés pour ce point de presse qui nous est sans doute le point de lancement de la campagne des législatives que notre pays est appelée à vivre ces trois semaines à venir. Permettez-moi en cet instant solenne de saluer tous nos compatriotes, Surtout cette majorité qui n'est affiliée à aucun parti politique et qui sans doute sera l'arbitre incontesté de ces joutes électroniques. Notre salut va également à l'endroit de tous les acteurs politiques, partisans de notre coalition ou adversaires de notre coalition. Car en définitive, nous vivons tous le bien-être des populations, même si nous avons des chemins différents. C'est normal. Le Sénégal, notre pays, va encore une fois de plus attirer tous les regards du monde parce que longtemps jugé comme démocratie majeure avec deux alternances sans eux. Cela prouve que notre peuple, loin d'un fanatisme partisan, sait aller à l'essentiel tout en sauvegardant ce que nous avons de plus cher, notre cohésion sociale. Je voudrais, au nom du président de la coalition, le docteur, l'honorable député Abdelaye Balde, lancer un message solennel à tous les acteurs politiques, à leurs partisans et sympathisants pour une campagne de paix et de compréhension de l'autre. Dans l'intérêt de notre nation qui doit être pour tous le symbole à travers lequel nous nous identifions. une campagne dans le respect mutuel avec en bandoulière des propositions concrètes à nos populations. Loin des invictives, loin des calomnie, loin des vingt-joues. Notre coalition Convergence Patriotique, Cadou Ascanoui, par notre voix, s'engage au respect des principes élémentaires et de la vie communautaire, quels que soient les enjeux. Car après ce parcours, nous serons tous appelés à être ensemble. Nous partageons les cérémonies ensemble, quels que soient nos adversaires, quels que soient nos amis, quelles que soient leurs positions et quelles que soient leurs classes sociales. Nous sommes toujours au chevet des populations, chacun dans le domaine qui est le sien. Je voudrais avoir l'honneur de vous présenter nos candidats ici présents. Monsieur Taïboudjid, je voudrais... Le candidat de l'histoire, de la nouvelle vision, on reviendra peut-être dans le débat avec les journalistes, pour dire ce qu'on attend du rône d'un député. Le député que nous avons choisi, qui, inchallah, le printemps sera couronné de succès. À côté de lui, Madame Rubiatou Diallo. Merci Madame. Elle est aussi tutelaire pour le département, au même titre que Taïboudjid. Bon vent, bonne chance, Madame. Ce que femme veut, elle veut. Madame Mareme Giediou. Grande dame. On ne parle plus de dame de fer, mais dame d'aluminium. Parce que le père, les gens se rouillent. Et notre dame-là, ne se rouillent pas. Il ne faut plus dire aux dames-là, dame de fer. Le père se rouille. Mais l'aluminium ne se rouillent pas. Et nous, nous avons une dame en aluminium. Monsieur le maire, Khalifa Basset. Elle est aussi étudie sur la lutte nationale. Khalifa, c'est le maire d'un emport. Il vous dira, quand il sera député bientôt, il fortera plus haut la voix des populations de Vienshia, la voix des populations de Vienshore et la voix des populations de Sérénat. Parce que notre député sera le député de Vienshore. Mais au-delà de Vienshore, c'est le député du peuple. Et le peuple, c'est le terrain-là. Monsieur Salif Barjil, qui est souffleur de Sérénat, qui est adjoint en air depuis qu'il va Kavara-Konda. Jeune entrainante, pleine de talent, engagée. L'espoir est terminé. Parce que vous véhiculez un savoir, c'est parce que vous avez le savoir. Et notre député, c'est le député qui a le droit. Madame Béatrice Manga, responsable de Sérénat, le député de Béatou-Manga. Elle est aussi une année exceptionnelle. Elle est principale de ses... C'est la qualité. Merci encore pour les hommages rendus à la femme. Merci. Merci. Merci.